Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais expliquer le corrigé de l'exercice 3 de la feuille de TD, diagonalisation, partie 2. Alors la première question de l'exercice, on nous demande de montrer que si lambda est une valeur propre complexe d'une matrice A, A est une matrice à coefficient réelle, alors le conjugué de lambda est aussi une valeur propre de la matrice A, de même ordre de multiplicité. Comment on va montrer ça ? Donc si lambda est une valeur propre de la matrice A de multiplicité égale à P, alors lambda est une racine du polynôme caractéristique PA de X, qui est un polynôme à coefficient réelle, de multiplicité égale à P. Et on sait que si un polynôme est à coefficient réelle, et si lambda est une racine de ce polynôme, et bien le conjugué de lambda est aussi une racine du polynôme. Donc ça c'est un résultat que vous avez déjà vu dans le chapitre sur les polynômes. Alors donc ici on a dit que lambda est une racine du polynôme PA de X, de multiplicité égale à P, et bien le conjugué de lambda est aussi une racine du polynôme caractéristique PA de X, de multiplicité égale à P. C'est-à-dire, le conjugué de lambda est une valeur propre de la matrice A, de multiplicité égale à P. Dans la deuxième question, on ne demande de montrer que si un vecteur, V est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda, alors le conjugué de V est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda bar. Alors soit V est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda, on a A appliqué à V égale à lambda fois V. Si je prends le conjugué de cette égalité, et bien on obtient le conjugué de A fois V est égal au conjugué de A fois le conjugué de V, qui est égal à A fois le conjugué de V, parce que A est égal à son conjugué. A est une matrice à coefficient réelle. Donc, égal au conjugué de lambda V, c'est-à-dire égal à lambda bar fois V bar. Donc, on a A V bar égale à lambda V bar, et ça implique que V bar est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda bar. Donc, si V est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda, et bien V bar est un vecteur propre associé à la valeur propre lambda bar. Dans la troisième question, on nous demande de diagonaliser la matrice A. Donc, on commence toujours par le polynôme caractéristique de la matrice A. Donc, le polynôme caractéristique de la matrice A, bon, je l'ai déjà expliqué plusieurs fois maintenant, c'est le déterminant de la matrice A moins X et 3. Donc, c'est égal à ce déterminant. Et ce déterminant, je l'obtiens, bon, il serait bien de le calculer sous forme de facteur, comme ça, ça nous facilite la recherche des racines, par conséquent, la recherche des valeurs propres. Donc, le passage de ce déterminant à ce déterminant est obtenu en remplaçant la colonne 1 par la colonne 1 plus C3. Et j'obtiens une nouvelle colonne 1. Et je remarque que X est un facteur commun dans cette colonne. Donc, en utilisant les propriétés du déterminant, et bien ce déterminant est égal à moins X multiplié par ce déterminant. Je peux fabriquer un deuxième zéro en remplaçant la ligne 3 par la ligne 3 moins la ligne 1. Et j'obtiens ce déterminant. En développant maintenant par rapport à la première colonne, et bien on a PA de X égale à moins X fois un déterminant d'ordre 2. Et ce déterminant d'ordre 2 est facile à calculer. Et on obtient PA de X égale à moins X facteur de X moins 2I facteur de X plus 2I. Donc là, je remarque que 2I est une racine, une valeur propre, moins 2I, son conjugué, et encore une valeur propre. Alors, les valeurs propres de la matrice A dans C sont 0, moins 2I et 2I. Elles sont en nombre de 3, elles sont 2 à 2 distinctes, la matrice C² est d'ordre 3, donc la matrice A est diagonalisable sur C. On va chercher maintenant les sous-espaces propres associés aux valeurs propres 0, 2I et moins 2I. Alors, le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 est obtenu en résolvant le système AX égale à 0. Donc le système, il est là devant nous. En résolvant ce système, et bien on obtient le sous-espace propre associé à la valeur propre 0 est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur V1 qui est égal au tripli 1, 0, 1. Le sous-espace propre associé à la valeur propre de I, donc je résolue le système AX égale à 2IX et j'obtiens le sous-espace propre associé à la valeur propre de I est égal à l'espace vectoriel engendré par le vecteur V2 égale à moins 1I1. Alors, moins 1I1 est un vecteur propre associé à la valeur propre de I et d'après la question 2, V2 bar, qui est moins 1 moins I1, est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 2I. Donc ce n'est pas la peine de faire les calculs pour trouver le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 2I. et bien, elle est directement égale à l'espace vectoriel engendré par le conjugué de V2, c'est-à-dire V3. Alors, la suite V1, V2, V3 est une base de vecteur propre de la matrice A. On écrit maintenant la matrice de passage de la base canonique de C3 à la base des vecteurs propres V1, V2, V3. Donc, P est égale à cette matrice. Je rappelle encore la colonne 1C1 est constituée des coordonnées du vecteur V1, C2 est constituée des coordonnées du vecteur V2 et C3 est constituée des coordonnées du vecteur V3. Cette matrice P est inversible, elle est d'inverse P-1 égale à cette matrice. Et on a la relation. P-1 fois A fois P est égale à la matrice diagonale et sur la diagonale de D, il y a les valeurs propres 0, 2i et moins 2i. Alors, la quatrième question, on nous demande de calculer A à la puissance K pour tout entier naturel K. Alors, d'après cette égalité, d'après la question précédente, on a A égale à P fois D fois P moins 1. Donc, pour tout entier K non nul, A à la puissance K est égale à P fois D à la puissance K fois P moins 1. Alors, D à la puissance K est facile à obtenir, donc il suffit de prendre les éléments de la diagonale de D à la puissance K. Alors, on a P, on a D à la puissance K, on a P moins 1. Donc, on calcule le produit, on obtient cette matrice A à la puissance K égale.